Cette maison à haussature bois doit être livrée courant décembre. La charpente est prête, la structure aussi, mais une partie du bardage se fait attendre. C'est un bois transformé industriellement de l'OSB qui fait défaut à échelle mondiale et dont les prix flambent. Double mauvaise nouvelle en plein chantier. Aucun fournisseur a du stock, donc chaque commande prend des délais, doublés, triplés. Donc même nous, en s'y prenant en amont, on n'arrive pas à voir la marchandise. Souvent, bien souvent, maintenant, on n'a pas de délai et pas de prix. Ça se traduit par une perte de marge au niveau de l'entreprise parce qu'on ne peut pas répertorier ça sur le prix final du client. Sébastien Laumont a cinq constructions en cours, mais hésite à établir de nouveaux devis, faute de visibilité sur les stocks et les prix. C'est ce qui inquiète la CAPEB, la Fédération des artisans du bâtiment. La demande est là, mais ceux qui oeuvrent naviguent à vue. Depuis une quinzaine de jours, ça a tendance à descendre. Mais ce dont ont besoin les entreprises, c'est de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois et dans le premier trimestre. Parce qu'aujourd'hui, les demandes de devis, elles sont là. Il faut faire des devis, mais à combien ? Donc ce manque de visibilité est un problème pour nous, effectivement. Les prix semblent se stabiliser, mais dans des niveaux très élevés. La situation est inédite pour Laurent Dupuis, grossiste à la tête d'une entreprise historique du secteur du bois près de Périgueux. Ce sont les industriels à l'international qui dictent actuellement les règles. J'ai de quoi faire à les 10 chantiers et puis c'est fini. Et 10 petits chantiers. D'habitude, on pouvait commander chez nos fournisseurs comme on voulait, avec un délai d'entre 15 jours et 4 semaines. Aujourd'hui, ils nous ont mis sous quota, c'est-à-dire qu'on a droit à être livrés de certains produits que, par exemple, une fois tous les deux ou trois mois. Donc ça nous change la donne, puisque entre-temps, le stock revient à zéro et difficulté pour approvisionner nos clients et les chantiers par la suite. La filière espère pouvoir reprendre du champ de vision, quitte à ce que l'État intervienne pour réguler un marché qui échappe aux acteurs locaux.